Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu lorsqu'on y ajoute une petite quantité d'acide ou une petite quantité de base ou une certaine quantité d'eau, autrement dit s'y on dilue. Considérons par exemple le couple cation ammonium, molécule d'ammoniaque NH4+, NH3, de pKa 9,2. Sur le diagramme de distribution, nous observons que pour pH égale pKa égale 9,2, les quantités de NH4+, et NH3 sont égales. On a 50% de NH4+, et 50% de NH3. Nous allons voir que la zone tampon correspond à des valeurs de pH situées autour de pKa. Les frontières de cette zone dépendent des exigences que l'on a sur l'effet tampon de la solution. Si, dans une solution comportant 50% de chaque espèce, on ajoute par exemple la quantité d'ion ammonium nécessaire pour obtenir 70% d'ion NH4+, et donc 30% de molécule NH3, ce qui transforme la solution de manière non négligeable. On mesure alors un pH de 8,9. La variation de pH, delta de pH, égale pH final moins pH initial, égale 8,9 moins 9,2, égale moins 0,3. La diminution de pH est très faible. Inversement, si, dans la solution initiale, 50%, 50%, on ajoute la quantité nécessaire de molécules d'ammoniaque, NH3, pour obtenir 70% de NH3 et donc 30% de NH4+, ce qui transforme la solution de manière non négligeable. On mesure un pH de 9,5. La variation de pH, delta de pH, est donc égale à pH final moins pH initial, égale 9,5 moins 9,2, égale 0,3. L'augmentation de pH est très faible. Enfin, pour un pH de 6,2 par exemple, c'est-à-dire pH moins pKa égale 6,2 moins 9,2 égale moins 3, égale logarithme de concentration en NH3 sur concentration en NH4+, d'après la formule qui est ici que j'applique, alors j'obtiens que la concentration en NH3 sur la concentration en NH4+, est égale à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire que la concentration en NH4+, vaut 1000 fois la concentration en NH3, ce qui nous donne un pourcentage de NH4+, égale à 1000 entités sur 1001 entités, ce qui représente environ 99,90% et donc il reste 0,10% de NH3. Augmentons alors très très légèrement la quantité de NH4+, pour passer de 99,90% à 99,95%. La solution reste pratiquement inchangée. Nous obtenons alors un pH égale à pKa plus logarithme de la concentration en NH3 divisé par la concentration en NH4+, application numérique, nous trouvons 5,9. Nous calculons une variation de pH de moins 0,3 comme dans les exemples précédents. Oui, mais cette fois, la solution est presque la même. C'est ce que traduit qualitativement la courbe, où sur les parties horizontales, on n'observe aucune modification de la solution, on reste à 0%, 100% ou 100%, 0%, alors que le pH peut varier sur une plage de valeur considérable. Dans la zone tampon, c'est le contraire. Les pourcentages peuvent varier beaucoup tout en laissant le pH pratiquement inchangé. L'effet tampon est d'autant plus grand que la pente en valeur absolue de la courbe est grande. C'est pourquoi j'ai limité la zone tampon ici, parce que vous voyez que c'est pratiquement la partie où on peut confondre la courbe avec un segment. Ensuite, la pente diminue, diminue pour s'annuler. Mais bien entendu, comme je vous l'ai dit, on peut étendre, si on veut, la zone tampon à gauche et à droite. Cela dépend du degré d'exigence que l'on a sur l'effet tampon de la solution. Pour fabriquer une solution tampon de valeur donnée, par exemple, prenons 4,75. Eh bien, il suffit de prendre donc ce couple, acide-éthanoïque-ion-éthanoate. Dans un bécher, on versera une quantité d'acide-éthanoïque, puis une quantité d'ion-éthanoate. Si les quantités sont égales, on obtient une solution tampon de pH égale pKa égale 4,75. Si maintenant les concentrations des solutions d'acide-éthanoïque et d'ion-éthanoate sont égales, alors à ce moment-là, on pourra mettre un volume et le même volume. Signalons pour ceux que cela intéresse, car ce n'est pas au programme de terminale S, plus les concentrations seront élevées, autrement dit moins il y aura d'eau dans la solution, et plus l'effet tampon sera important. On peut fabriquer les solutions tampon, mais on les trouve aussi toutes faites dans le commerce. Vous les avez sans doute utilisées en TP pour étalonner votre pH-mètre, constitué d'un boîtier et d'une sonde ou électrode. Les pH-mètres utilisés au lycée sont assez basiques. Ils ne sont pas extrêmement précis. Pour les étalonner, il faut suivre les instructions données par le constructeur. De façon générale, il faut commencer par enlever le manchon protecteur contenant une solution de conservation, car l'électrode ne doit pas sécher. Faire tremper la sonde dans la solution tampon pH-7. La sonde est une électrode qui mesure une tension. La relation qui existe entre la tension et le pH dépend de la température. Si l'appareil ne possède pas de thermomètre intégré, on mesure la température avec un thermomètre extérieur. Ici, 21 degrés Celsius par exemple, que l'on affiche sur l'écran, en basculant d'abord sur degrés Celsius, puis en tournant le bouton Temp. On ne touche plus à ce réglage et on peut enlever le thermomètre. On bascule le sélecteur sur pH, on homogénéise la solution autour de la sonde et on affiche 7 à l'aide du bouton pH-7. On sort la sonde de la solution tampon 7. Afin de ne pas polluer la solution tampon, on rince l'électrode à l'eau distillée. Voilà, on enlève la petite goutte d'eau restée accrochée éventuellement, mais on n'essuie pas l'électrode. On plonge ensuite l'électrode dans la solution tampon de pH-4, on homogénéise autour de l'électrode et on affiche 4 à l'aide du bouton pH-4. On sort la sonde de la solution tampon 4, on recommence le processus de rinçage. Voilà. Il ne reste plus qu'à mesurer le pH de la solution, ne pas oublier de rendre la solution bien homogène autour de l'électrode. Voilà, votre pH-mètre est étalonné, vous n'oublierez pas de remettre l'électrode dans la solution de conservation dans le petit manchon protecteur quand vous aurez terminé.